Nous sommes de nouveau ici à la Cité de l'Union africaine où le travaux du dialogue devrait en principe commencer après près d'une semaine de suspension. Mais la délégation de la majorité s'est retrouvée seule dans la salle, presque seule dans la salle, aux côtés de quelques membres de l'opposition et c'est de la société civile. Une heure après, ils ont été rejoints par le facilitateur qui est venu annoncer un nouveau report du dialogue tout en assurant que les négociations sont à court pour aboutir à un consensus. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... J'ouvre cette séance tout simplement pour vous présenter les excuses. de nous avoir tenus longtemps dans l'incertitude. Vous êtes dans la salle depuis très très longtemps et nous étions nous autres occupés à des consultations. Parce que nous sommes en train d'atterrir. Il faut que nous attérissions en douceur. Et il est évident que pour cela, des contacts sont nécessaires et des discussions entre groupes sont nécessaires. ... Alors, toutes les discussions continuent et les dégociations aussi. Et nous n'aurons pas de difficulté, après tout cela, à avoir un texte prêt à la signature de tous ceux qui sont ici. Donc, la consultation continue, je ne peux pas vous dire si elles seront terminées ce soir, mais je suis persuadé qu'elles ne dureront pas beaucoup trop longtemps pour que nous ayons un document consensuel sur lequel nous n'aurons plus qu'à poser nos signatures. Après cette brève séance, Vital Kamere et Chiokitundu se sont exprimés et ils se sont dit optimistes quant à une issue heureuse, sans pour autant préciser la date de la signature de l'accord. Nous estimons qu'à cette phase des travaux, nous sommes arrivés à un moment où certaines options doivent être élevées. Nous devons tous nous mettre d'accord que le temps du dépassement du mandat sera le temps nécessaire pour organiser les élections, pas pour donner l'impression que nous sommes en train de prolonger le mandat ou donner un nouveau mandat. Deux, nous devons nous mettre d'accord que le principe de l'alternance au pouvoir ne doit pas être remis en cause. Trois, nous devons être sûrs que techniquement et politiquement, la période que nous allons choisir va correspondre aux attentes du peuple congolais. Et nous voulons, nous, régler nos problèmes par la voie pacifique. Et c'est l'unique façon, parce que nous avons la feuille des routes et de ceux qui sont dehors et de ceux qui sont à l'interne. Nous avons des lignes rouges qui nous sont fixées tous qu'on ne peut pas dépasser. Et nous voulons dire donc qu'il n'y a pas d'alternative au dialogue. Mais le dialogue ne doit pas être un lieu de compromission. Ça doit être un lieu de compromis pour l'intérêt général avant tout. Ici, il ne faut pas venir dans les négociations avec des positions préétablies. Parce que nous sommes dans, comme je l'ai rappelé tout à l'heure à vos collègues, nous sommes dans un jeu de données et du recevoir. Parce que si vous avez des positions préétablies, alors il n'y a pas de dialogue. Par conséquent, chaque formation, chaque partie prenante devrait faire des concessions pour qu'on arrive à une solution consensuelle. C'est aussi bon qu'après la période de compassion avec nos compatriotes qui ont été victimes de la barbarie, on puisse continuer les négociations. Mais c'est aussi bon, comme vient de l'annoncer le facilitateur, qu'il y a déjà un draft d'un accord. Ça signifie que le dialogue avance normalement, il va bien chuter et j'ai l'impression que l'histoire va se répéter. Vous vous souviendrez qu'à la conférence nationale souveraine, où j'étais dans la composante société civile, ceux qui ont traîné les pas, sont restés derrière et les traits continuaient son passage après la clôture de la conférence nationale. Après San City, vous vous rappellerez que d'autres ont rattrapé les traits à court de route. Les négociations de San City étaient déjà clôturées et d'autres ne l'ont jamais rattrapé jusqu'aux élections de 2006 qui ont pourtant été appréciées par toute la communauté internationale. Je suis donc sûr que l'accord qui sera signé par les partis au dialogue va déboucher sur des élections transparentes et appréciées et par la communauté nationale et par la communauté internationale. On a attendu certains compatriotes de l'opposition pendant plus d'une année. Si nous continuons à les attendre pendant une année, avec ce que nous avons vu dans les journées du 19 et du 20, nous risquons de mettre la nation à danger. Je crois que la nation d'abord, le reste après. Les individus ne comptent pas plus que la nation. Nous encourageons nos évêques, nous les délégués au dialogue, nous les chrétiens catholiques. Nous encourageons les évêques à travers la Sengo d'aller encore tenter de ramener nos compatriotes qui sont encore rassemblés dans un rassemblement. Mais je sais qu'ils ont tenté d'avoir l'ouverture du dialogue. Et comme c'est la persévérance et l'espérance qui guident les hommes d'église, qu'ils tentent encore s'ils peuvent nous les ramener pendant qu'on signe l'accord ou s'ils peuvent venir signer l'accord après, la nation a besoin de tout le monde. Je reste optimiste. Contrairement à ce que les gens racontent à gauche et à droite, le dialogue va aboutir et ce sera le début d'une longue nouvelle marche. Mesdames et Messieurs, l'écho du dialogue de ce jour est fini. Nous vous remercions encore une fois de votre attention et vous fixons rendez-vous prochainement pour d'autres échos du dialogue. Sinon, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501